donc bonjour je suis avec notre ami qui avait avec qui on avait déjà fait la vidéo sur la presse à cuisse nebula et comparer celle que j'avais donc une copie chinoise et puis toi tu avais fait venir une vraie des états unis et là tu as récidivé avec un squat pendulome ouais enfin j'ai même c'est même ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est même pas une vraie en fait c'est c'est ouais non mais il a dit que c'était à comment un frankenstein ou comment il a dit ça alors oui j'ai expliqué pourquoi parce que moi j'en demandais un peu plus non non c'est bien sa machine original d'ailleurs il était vraiment fier qu'elle soit en france mais comme nebula tous ces gens-là étaient des artisans des artisans des artistes j'ai envie de dire mais quand tu leur commandais une spécificité sur une machine et bien ils te l'accordaient par exemple sur celle-ci c'est ce qui m'a expliqué les bras étaient un peu plus longs les bras étaient un peu plus longs pour taper un peu plus dans les fessiers et les ischios les bras qui étaient sur le côté j'entends la machine sur des cas je mettrais des photos si ça intéresse les gens ouais non mais je vais passer la vidéo que j'ai faite avec une copie chinoise c'est parti Là je me croirais aux Etats-Unis, alors tu as remarqué puisque tu connais tout, c'est du Rogers Athletic sous marque chinoise, donc c'est du copie de Rogers, mais quand tu copies du Rogers c'est que tu as quand même un bon niveau, donc j'ai dit que je n'aimais pas les machines à squat, mais celle-là elle est vraiment bien. Si tu veux une machine, moi elle prend de la place, il y a ici, tu as de quoi limiter ton amplitude si elle est trop grande ou si elle est trop faible, tu mets le truc là, 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 comme tu veux, avec double épi pour moduler la résistance, donc ce quoi-là, il faudrait voir à la vidéo, je suis essoufflé du coup, il faudrait voir, il y en a un qui doit te donner de la résistance au départ et puis l'autre qui te donne surtout de la résistance à la fin, donc tu modules la courbe de résistance comme tu veux. donc la machine est méga circulaire et elle est vraiment bien, même si c'est une copie, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Un de ces modèles-là, c'est un de ces premiers modèles, a été fabriqué pour l'équipe de football, les Texans de Houston. Le football américain, il faut bien préciser. Le football américain, oui, oui, je précise, ouais. Ce n'est pas des joueurs, ce n'est pas le PSG. Ah non, le PSG, il ne sait même pas que ces machines existent. Ah non, on parle de football américain, ouais. Donc là, c'est une originale. Donc là, c'est une première parce qu'il en a fabriqué une autre version, que moi, personnellement, je trouvais moins bonne. Et après, il a travaillé avec Rogers Athletic, qui ont racheté ses dessins et qui l'ont fait travailler avec eux. Ils ont été intelligents, Marc. Et Rogers Athletic, c'est des machines qu'on trouve, alors pas dans les salles de bodybuilding, mais dans beaucoup de salles de musculation, de sport. Exactement. Dans les universités, elles ont été surtout créées pour les... Ouais, c'est pas tout à fait, ouais, c'est exactement ce que tu dis. Il faut bien faire la différence, la fin en tout cas. C'est pas dans des salles de bodybuilding même, mais plus des salles où on va rencontrer des athlètes, des sprinters, des footballeurs, des lutteurs. Donc, les salles... Alors, on se rend pas compte parce que universitaire, ça fait un peu dévalorisant, mais pas du tout aux États-Unis. Ils ont des méga niveaux en sport aux États-Unis, dans les universités. Et les gens, ils vont que pour ça, d'ailleurs. Quand tu veux une bonne équipe de foot, tu vas dans telle université. Exactement ça. Donc, c'est des hauts niveaux. Plus, ils fournissent les équipes professionnelles de foot. Ah bah, Rogers Athletic, ouais. Ils font même plus que ça parce qu'ils fournissent les professionnels de foot, les universités, certains collèges. Ils ont un panel relativement large parce qu'ils créent même du mobilier sportif. Et puis, ils ont leurs personnages qui courent tout seuls. Et puis, les mecs, pour l'entraîner, je sais pas si t'as vu ces trucs-là, ils ont un espèce de mannequin qui roule. Et puis, les mecs, ils s'entraînent à foncer dedans comme dans les vrais matchs de foot, quoi. Exactement, c'est ça. C'est pour qu'ils puissent s'entraîner. Je sais plus quel terme ça porte. Exactement, ils ont vraiment des machines spécifiques à cet entraînement-là. Parce qu'en fin de compte, eux, les machines pour Doulon, c'est un plus sur leur catalogue, hein. Mais c'est pas ce qui fait vivre Rogers, hein. Ils ont bien d'autres moyens pour gagner leur vie. Donc là, c'est une chance, d'une certaine manière, que ce genre de machine puisse subsister. Parce que si ça n'avait pas été racheté, ça aurait disparu, comme les autres, faut parler. D'ailleurs, ce qui a sauvé les machines pour Doulon, alors après, j'ai bien précisé la définition, c'est parce qu'elles auraient été rachetées par Rogers. Sinon, de toute façon, elles auraient disparu, elles étaient beaucoup trop chères à fabriquer. Oui, c'est parce que c'était artisanal, quoi. Ils n'ont pas passé la démultiplier pour industrialiser leur production, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup qui regrettent les originales, comme moi j'ai. Bon, moi, j'ai un PowerScot Pro, mais tu as d'autres machines originales. Mais elles étaient faites en acier plus lourd, avec des parties en acier inoxydable, enfin bref, voilà, avec des roulements surdimensionnés. Alors, pour donner un ordre d'idée, on va reparler sur Hammer Strange, les roulements pour Doulon font à peu près trois fois le diamètre d'une hammer. On ne dirait pas sur les photos, mais c'est monstrueux les roulements. Oui, alors que déjà, les hammer, pour en casser une, il faut se lever de bonne heure, quand même. Ah ben, c'est incassable. Je crois que les hammer, si je me souviens bien, je regarde tous mes documents, ils avaient prévu les roulements à billes, garantie de 30 ans, utilisation intensive. Donc, c'est-à-dire utilisation de club, pas pour quelqu'un comme moi qui s'entraîne tout seul. 30 ans d'utilisation intensive pour les hammer. Donc, tu vois, avant de les casser, on peut se lever, quoi. Donc, trois fois plus gros. Mais enfin, c'est une machine à squat, donc il y a plus de contraintes. Voilà, c'est une machine à squat. Parce que la hache squat, par rapport aux... Les roulements de la hache squat, ils sont comment par rapport à la pendulome ? Je dirais la pendulome, je dirais celle de la pendulome sont deux fois. Oui, d'accord, donc elle est un peu... Enfin, toutes les hammer n'ont pas les mêmes... Oui, mais de toute façon, la hache squat, celle qui doit avoir les plus gros roulements, je pense. Parce qu'après, tous les roulements, que ce soit les machines pour le dos et pour le pec, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes roulements, même de diamètre de palier, c'est... Ouais, c'est tout la même chose. Et donc, enfin, si on retrace un peu l'histoire de cette machine pendulome à squat... Enfin, en fait, c'est une machine à squat, mais pas telle qu'on l'entend... Chez nous, les machines à squat, en général, celles qu'on appelle machines à squat, c'est des merdouilles qui t'obligent à te pencher en avant. Voilà. Ouais, ce qu'on appelle... L'enon, ça s'appelle des power squats, ouais, exactement. Et moi, personnellement, bon, c'était pas les machines que je trouve le plus approprié. Moi, ce que je recherchais... Je recherchais les mêmes sensations qu'une barre, parce que moi, j'ai de bonnes sensations avec une barre, ça me va bien. Bien que j'ai des longs fémurs, mais j'arrive à bien me débrouiller avec une barre. Et je voulais les mêmes sensations avec une machine, mais avec les sécurités d'une machine. Et la seule machine qui m'intéressait était la leur. On n'a pas ça en France, on n'a pas ça en Europe. Toutes les autres power squats, comme on les appelle, me mettaient dans une position que je voulais pas. Ouais, c'est un espèce de hack squat à l'envers. C'est des trucs ni fait ni à faire, en fait. Donc moi, je... Voilà, donc je voulais pas acheter ça, puisque ça me convenait pas. Et j'avais trouvé pourtant des power threads de marque. J'avais trouvé un Icarian qui était à vendre. On a aussi la machine à meurtre, un peu ce style-là. Mais je trouve... Elle m'amène dans une position que je désire pas. Moi, je voulais me retrouver dans une position de vrai squat, mais avec la sécurité d'une machine. Et celle-ci me l'offrait. Et donc, tu l'as fait venir des Etats-Unis... Je l'ai fait venir des Etats-Unis, ouais. Elle est arrivée il y a 15 jours. Mais ça faisait pratiquement... J'ai eu de la chance qu'elle soit pas vendue. Ça faisait un an et demi que je cherchais à la faire venir. Voilà, c'est des machines qui sont très rares. Il y a eu très peu de modèles et il y a le marché de l'occasion. Il est... Surtout qu'en général, ce genre de machine, c'est toujours les mêmes sociétés. Équipement Empire, c'est une des plus grosses sociétés de matériel aux Etats-Unis. Elle est réputée. Mais ils ont tellement de moyens. Donc, ils rachètent pratiquement tout. Mais ils connaissent la valeur des machines. Et alors, celle-ci, aucune transaction possible. Ils la veulent à tel dollar, jusqu'au dollar près, il faut que tu la payes. Alors, autant, tu peux négocier du Hammer, du Life It S, du Sibex... Bah, il y en a pléthore, ouais. Mais alors, celle-ci, ils en avaient une, vendent d'ailleurs sur leur catalogue. Et aucune négociation. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ces grosses marques, en fait, c'est des grosses sociétés aux Etats-Unis qui rachètent le matériel d'occasion. Ils réparent les selleries, ils repeignent s'il y a besoin de repeindre, etc. Et ils revendent, en fait, du reconditionné qui est quasiment comme du neuf. Mais, contrairement à la France, où on avait un petit démarrage de ces sociétés, et puis ça s'est arrêté, je ne sais pas trop pourquoi... Ouais, on l'a pu s'annoncer. Et donc, il y a un très gros marché de l'occasion qui se développe. Ouais, et puis, ils ont assez de moyens pour racheter en grosse quantité. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, je pense qu'on va arriver petit à petit... Ensuite, on peut avoir la chance de les faire... Là, j'ai un collègue qui va essayer de le faire, la chance de les fermer dans les Etats-Unis. On va quand même arriver à sortir certaines pièces très rares. Bon, le problème est que je t'ai exposé tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, les salles low cost commencent à s'installer dans les Etats-Unis. Avec des prix, des surtout de concurrence, et ce qui balaye les salles traditionnelles. Et les mecs qui vont plus vivre, ben voilà, ils ferment leurs salles et vendent leur matériel. Bon, quand tu trouves du lameur, ça se trouve, maintenant, tu peux entrer en France, on ne va pas faire venir du lameur ou du life fitness ou du pré-corps, du carien ou même... Mais quand tu as la chance tombée sur du Nebula, du Pendoulon ou à la rigueur du Avenger, moi, je pense que Nebula et Pendoulon sont ce qu'il y a de mieux. Mais Pendoulon, c'est des machines bien spécifiques. Elles ne rentrent pas encore dans les machines traditionnelles de la musculation. Ce n'était pas leur but, d'ailleurs, non plus, quand elles ont été fabriquées. Et donc, ils ont des gros hangars. On le voit, il y a des vidéos. Moi, j'en avais posté quelques-unes. Et c'est des centaines et des centaines de machines de muscu, des milliers et des milliers d'appareils de cardio dans ces grosses entreprises. Et puis après, bon, tu rachètes... En fait, le but, c'est quand même de racheter une salle complète. C'est pas de racheter une machine. Moi, le problème qui s'est posé, moi, quand la Pendoulon s'est présentée à moi, j'ai dit, ben, allez, je vais essayer de la faire venir. C'est que le mec, au début, d'accord, il dit, je voulais livrer qu'aux Etats-Unis. Il dit exceptionnellement, il dit, je voulais mon enfant. Mais il voulait que je prenne un con de père, lui. Ben oui, oui, normal. Alors déjà, moi, il dit, une, je n'avais pas les moyens. Et de deux, il n'y a qu'une machine qui m'intéressait. C'est celle-là. Alors, c'était tout un... J'ai réussi, malgré tout, à trouver une société par le biais d'un ami, qui est attaché presque, qui travaille avec des gens connus, des gens célèbres. J'ai dit, écoute, tu n'aurais pas une société qui serait capable. Il dit, bouge pas, il dit, je crois que je peux faire ça pour toi. Je dis, ça déconne pas. Il dit, écoute, dans la semaine, il y a une société de transport qui t'appelle. OK. La société de transport m'appelle, je lui expose le problème. Elle ne dit pas de problème ou la rien. Je dis, oui, mais madame, moi, ce que je veux, ce n'est pas payer directement aux Etats-Unis. Moi, je veux payer à vous et vous, vous l'achetez. Elle dit, je me renseigne. Et elle me dit, non, monsieur, ce n'est pas possible. C'est le travail de mandataire, ce n'est pas autorisé. Nous, on peut aller chercher la machine A et la livrer à un point B, mais elle dit, on n'a pas le droit de l'acheter pour vous. Imaginez que mon argent reste bloqué là-bas ou la machine n'arrive jamais. Et là, le PDG m'appelle dans la semaine du groupe de transport. Et monsieur, on va s'occuper de nos amis. Il me dit, oui, mais imaginez que la machine n'arrive pas. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, nous, on a un contact sur place. Donc, ce sera la bonne machine qui sera dans mon conteneur. Ne vous inquiétez pas. Donc là, déjà, j'étais rassuré. Oui, mais enfin, c'est des magouilles à non plus finir. Ça ne reste pas simple. Et j'ai gardé mon dossier depuis janvier 2018. Je cherchais à la faire venir. Donc, depuis janvier 2018, j'ai contacté cette société par mail. Je traduisais mes mails parce que je ne parle pas anglais. Et après, j'ai dit à la société de transport, écoutez, prenez contact directement avec lui. Vous parlez anglais. Puis voilà, expliquez-lui que c'est moi qui l'ai, il y a quelques mois, qui n'ai plus contact avec lui. C'est tout un souci avec la France. Il a eu de la patience, hein, le mec, de pouvoir me... Ah non, il n'y a plus de janvier 2018, j'ai essayé de la faire venir.